Il y a un centre, clé, le gol ! GOOOOOOOL ! D'ailleurs, d'Argentine. Vous allez comprendre un peu plus tard pourquoi. On va revenir aussi sur la superbe première partie de championnat de l'OM. Je vous l'avais promis la semaine dernière, mais pris par le temps, j'avais été un peu piégé. Et on conclura le tout avec le tirage au sort de la Ligue des Champions, mais vu sous un angle particulier. Alors, pourquoi ce titre retour d'Argentine ? Eh bien, tout simplement parce que je reviens d'Argentine. Je suis revenu aujourd'hui, lundi, au moment où je vous parle, donc. Et autant vous dire que je suis un peu cassé, car 13 heures d'avion, ça use les souliers. Surtout que je ne suis resté que quelques jours à Buenos Aires. Voilà, j'étais resté trois semaines, tu vois, mais trois jours et demi sur place. Donc, 26 heures d'avion en cinq jours, quoi. Voilà. Il faut ce qu'il faut. Bon, l'avion, vous me direz, les longs courriers comme ça, quelque part, c'est reposant. Moi, j'aime bien. Ça passe vite. Tu bouquines, tu dors, tu te mets un film, tu dors, tu vas pisser, tu dors, on te réveille parce qu'il faut bouffer, parce que tu bouffes trois, quatre fois sur la distance, tu vois, entre le petit déjeuner, les repas, les machins, les trucs, tu dors, etc., etc. Et puis, à un moment, bon, ben, tu t'aperçois que, voilà, les gens se lèvent. Ça veut dire que l'avion, c'est posé. Et j'ai le chic pour dormir quand même pas mal dans les avions. Ce qui n'est pas pratique quand tu regardes un film, parce que, du coup, voilà, tu t'endors devant le film. J'ai vu, alors, à l'aller, j'ai vu, il était une fois à Hollywood, là, le film de Tarantino, mais je l'ai vu en plusieurs fois. Comme je m'étais endormi, je suis reparti en arrière pour voir, ben, dis, dada, bon, ouais, c'était pas mal, c'était pas mal. Et au retour, j'ai vu OSS 117 se déchaîne. Alors là, c'est un vieux film, c'était à l'époque, OSS 117, c'était du sérieux, quoi, c'est pas les trucs de Jean Dujardin, maintenant. Donc, ils se déchaînent, tout ça. Celui-là, je ne l'ai pas vu d'une traite, je me suis un peu endormi. Alors, comme ça continue à tourner, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui t'arrête quand tu t'endors, tu vois, j'ai remis en arrière, bon, j'ai dû le voir en trois fois, mais alors, il était une fois à Hollywood, c'est un roman, bref. Donc, on ne va pas faire très long, on ne va pas faire très long, mais même trois jours et demi, ça fait du bien, ça fait du bien, parce que quand on aime le football, évidemment, Buenosaire, c'est pas rien. Même si, en fait, je suis allé tourner un certain nombre de séquences, j'y retournerai dans quelques mois pour une semaine, huit jours, histoire de bien compléter tout ça. Et puis, avec toutes les images d'archives que je possède, on va vous faire un petit documentaire aux petits oignons pour, j'allais dire l'équipe TV, mais ça s'appelle la chaîne l'équipe, maintenant. Voilà. Donc, un petit documentaire sur le foot argentin, ça mange pas de pain, je pense que ça vous plaira. Donc, c'était la fin, parce que là-bas, alors là-bas, ce qui est pratique, enfin, ce qui est bien en cette saison, si vous voulez, c'est que c'est l'été, c'est l'inverse de chez nous. Nous, on entre dans l'hiver, voilà, on est dans l'hiver, là-bas, c'est l'été, donc, il fait jour tard, il fait jamais très froid, vous me direz. Mais enfin, des fois, l'hiver, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, partez, tu vois, il fait frusquer, quand même. Et là, ça va, 30, 32 degrés, c'était jouable, mais bon, il y a de la lumière, il fait chaud, et puis tu es plus relax, quoi, tu vois, forcément, tu es dans un environnement plus fait pour toi, on dira, il y a peut-être des gens qui n'aimeraient pas trop, ou qui sont mieux en France, j'aime beaucoup la France, mais je suis chez moi, là-bas, et ça me fait du bien, quoi, j'emmagasine de l'énergie. Donc, là-bas, vous pourriez dire, c'était la fin des matchs allés. Mais, mais en fait, nous sommes à cette journée de la fin, parce que c'est spécial, l'Argentine. Avant, il y avait tournoi d'ouverture et tournoi de clôture. Alors, c'est-à-dire qu'il y avait deux saisons en une, mais il y avait 20 équipes, c'est-à-dire que tu jouais 19 matchs, comme si c'était des 19 matchs allés chez toi, il y avait déjà un champion. C'était le champion du tournoi d'ouverture. Et puis, la deuxième partie de saison, il y avait encore 19 matchs, et ben là, c'était le tournoi de fermeture. Il y avait deux champions dans la saison. Et maintenant, le football va si vite que, fort de ce qui se passe là-bas, moi, je trouve, c'est long, un championnat. 38 journées, machin, c'est... Oh là 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 là. Et je me demande si on faisait deux championnats en un, tu vois, alors, tu vas recevoir 10 fois et jouer 9 fois à l'extérieur, ou l'inverse, tu seras un petit poil désavantagé, peut-être. Mais, on va entrer rapidement dans le vif du sujet, quoi. Tu vois, et sur un malentendu, peut-être, ben le PSG n'est pas champion d'automne, donc ils ne sont pas champions cette année-là, ou ils sont deux fois champions d'affilée, mais il peut se passer des choses. Voilà. Et comme tu as droit à trois clubs qualifiés pour la Ligue des champions, ben les deux premiers le seraient. Si c'est deux fois le même, ben les deux deuxièmes, et ben ça fait une fois le même, plus les deux deuxièmes. Voilà. Si c'est chaque fois le même deuxième, ben il y aurait un barrage entre les deux troisièmes. Enfin, vous voyez, je ne vais pas vous faire un dessin, mais il y aurait pas mal de possibilités. Mais déjà, après 10 journées de championnat, tu vois, ça serait chaud. Tu dirais, ouh là là, mon Dieu, plus que neuf journées, et eux, ils sont cinquièmes, peut-être qu'ils peuvent passer, etc. Là, mon Dieu, mon Dieu, c'est long, c'est long. Enfin, je trouve que c'est pas si mal. Mais maintenant, ils n'ont plus le tournoi d'ouverture et de fermeture. Pourquoi ? Parce que l'Argentine, c'est spécial. La Fédération, ils se les font, ils se les arrangent. Finalement, il y a 24 équipes dans leur championnat. Donc ça ferait 46 matchs. 46 matchs en une saison. Ils ont aussi une coupe, une coupe d'Argentine. Il y a la sélection, ça prend du temps, etc. Ils ne peuvent plus. Donc, finalement, il n'y a qu'un champion, mais ce ne sont que des matchs allés, si vous voulez. Il y a 23 matchs, puisqu'il y a 24 équipes. Il n'y en a pas 46. Ils ne font pas 46, même sur toute une saison. Ils n'en font que 23. Et le reste, ils font des coupes, des machins, la Copa Libertadores, restent la Copa de ceci, la Copa de cela, etc. Tant et si bien que là, on est à la mi-saison, finalement. Mais il ne reste plus que 7 journées de championnat. Donc, sur toute la deuxième partie de saison, la saison va reprendre le 29 janvier, sensiblement, jusqu'à mai, puisque même peut-être avant, parce qu'à partir du 12 juin, il y a la Copa Américain. Et bien, ils vont jouer 7 matchs. Deux championnats. Mais il va y avoir aussi des coupes et des copas Libertadores et tout le travail. C'est très curieux, mais c'est comme ça. En tout cas, il y a un gros suspense cette saison. Et puis, de toute manière, c'est rare qu'il y ait une équipe qui se détache et qu'il y a, tu vois, il n'y a que le PSG qui peut faire un truc pareil chez nous. Ou peut-être dans d'autres pays. Mais tu vois le Bayern, comme ils ont chi. Tu vois, en Espagne, il y a quelques équipes, ça se tient. En Italie, la Juventus, ils font moins cavalier seul, etc. Enfin, en tout cas, ils ne peuvent pas, au bout de 19 journées, avoir, selon toute vraisemblance, 9 ou 10 points d'avance. Donc là, à cette journée de la fin, vous avez premier Argentinos Junior, 30 points. Deuxième Boca, 29. Deuxième à égalité, l'Anus, 29. Quatrième, le Vélez de Gabienze, 28. Ensuite, River, 27. Mais River a un match en moins. Donc s'ils le gagnent, on va dire, ils sont aussi à 30. Ils partagent la première place avec Argentinos Junior. Arsenal, 27 points également. Rosario Central, 26. Et le Racing, champion en titre, le dernier champion, 26. Ça veut dire que vous avez 8 équipes qui se tiennent en 4 points. Donc une de ces 8 équipes sera championne. Et encore, le neuvième, il a 25 points. Il est à 5 points aussi, peut-être qu'il peut. Enfin, les 7 derniers matchs, ça va être chaud les marrons. Coup de bol. Alors pourquoi ? Je vais en Argentine comme ça, 3-4 jours, un coup de folie, tu vois. Un coup de je t'aime, j'ai attrapé. Un coup de je t'aime, un coup de machin, un coup de... Bref. Parce que, normalement, il y avait le 12 décembre, le jubilé Riquelmet. Et perso, je suis un fan du grand Juan Roman Riquelmet. Et je me disais, je ne peux pas rater ça, à la bonbonnera en plus, le jubilé de Riquelmet, allez, je me tire quelques jours à Buenos Aires. Drame, drame. 15 jours. Alors, pour que les billets soient à peu près abordables, tu vois, je m'y prends 45 jours avant, sensiblement. Et, à 15 jours du départ, le drame. Et là, c'est le drame. Riquelmet repousse son jubilé. Il le fera au mois de juin prochain. Pourquoi ? Parce qu'il va se présenter aux élections de Boca Juniors. Enfin, sur une des listes d'une personne qui se présente. Ils ont gagné, d'ailleurs. Donc, il est vice-président. Et du coup, il ne voulait pas tout mélanger, etc., etc. Et puis, il était en froid. Il n'aimait pas le président actuel. Donc, faire le jubilé à ce moment-là, au moment des élections. Il y a supposé qu'il perde des élections. Faire le jubilé derrière. Enfin, bon, c'est tout un sac de nœuds. Mais enfin, il aurait pu nous prévenir, le bougre. Mais enfin, je ne regrette pas. Ce n'est pas grave. Et au mois de juin prochain, quand il le fera, on sera là. Pas de problème. Mais, ce qui est ballot, c'est que je me dis... Bon, je vais voir des vieux copains, tout ça et tout. Il n'y a pas de soucis. Trois jours et demi, je vais avoir de quoi faire à Buenos Aires. Mais, j'aurais bien vu un match, machin. Et coup de bol... Alors, il y avait deux matchs. Il y en avait un à Cordoba et un autre à Mendoza. Mais c'est loin de Buenos Aires, tout ça. Tu vois, tout le tralala. Alors, celui qui était à Cordoba, c'était Racing contre Tigre. Le Racing de Licha, c'est-à-dire Lissandro Lopez, qui est encore le capitaine du Racing. Mais c'était quoi, ce match ? Et je vous le donne en mille. Et ça vous donne un peu le niveau d'organisation de la Fédération Argentine. C'est quand même, appelons un chat, un chat, un gros bordel. C'est l'équivalent de notre trophée des champions. C'est-à-dire que le Racing, vainqueur du championnat, rencontré Tigre, vainqueur de la Coupe d'Argentine. Mais, le vainqueur de la Coupe d'Argentine et le champion, donc, le Racing, ils le sont depuis six mois, quoi. Six, sept mois, tu vois. Et ils font le match maintenant. Normalement, le trophée des champions, comme le Community Shield, tu vois, ou quand ça existe dans certains pays, c'est toujours le match d'ouverture, quoi, de la saison. Et une semaine après, le championnat débutera. Eh bien, eux, non. Ils te le font six mois après. Voilà, c'est comme ça. Bon, pour la petite histoire, le Racing a gagné 2-0. Et des beaux buts, d'ailleurs, des belles actions et du jeu. Bon, moi, j'ai suivi ça à la télé, du coup. Je ne suis pas allé à Cordoba. Et, le lendemain, il y avait... Alors là, c'était la finale de la Coupe d'Argentine. Alors, sept journées avant la fin de la Ligue 1, eux, ils te font la finale de la Coupe d'Argentine. Bon, dans beaucoup de pays, en général, c'est à la toute fin de la saison. Ou alors, il reste une journée de championnat maxi. Bon, eux, ils te le font sept journées avant. C'est l'Argentine. C'est comme ça. Et pour la petite histoire, le River Plate de Gajardo a battu assez facilement. Bon, c'est un petit club, mais ils sont ravis en finale de la Coupe d'Argentine. Qu'est-ce que vous voulez. L'Atletico central de Cordoba, qui a retrouvé la première division après 41 ans d'absence, ou un truc dans le genre. Et River a gagné 3-0. Et là aussi, les buts, il y a quelques gestes sur deux des buts de River. Ça fait mal. Il y a encore se toucher le bas, ce truc. Et puis, la chatte. La chatte ADD. Le coup de bol. Il y avait un match en retard du championnat, qui s'est disputé au moment où j'étais là, donc, à Buenos Aires. Évidemment que je ne pouvais pas rater. Indépendiente New Wells All Boys. Voilà. Le club, le deuxième club, donc, de Rosario, celui de Bielsa, celui où Messi avait sa première licence, quoi, à jouer gosse, à 8, 9, 10, 11, 12, 13 ans, là où jouait Pochettino, etc. Et ça se passait donc à Buenos Aires. Puisque, enfin, c'était Indépendiente qui jouait à domicile. Et pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Indépendiente, alors là, ça va mal. D'ailleurs, ils avaient programmé, et on était en milieu de semaine, c'était jeudi, je crois. Ils l'avaient programmé à 17h, parce que c'est très chaud en ce moment avec les dirigeants, et par rapport à l'entraîneur qui veut le virer, tout ça et tout, ils se sont dit à 17h, il n'y aura pas trop de monde. Et effectivement, le stade qui fait 45 000, il devait être à moitié plein ou à moitié vide, si vous préférez. Mais bon, quand ça commence à gueuler, ça gueule, et ça a gueulé sévère, parce que Indépendiente menait 2 à la mi-temps, et à l'arrivée, ils ont perdu 3-2. Et fatalité, alors, c'est anecdotique, peut-être pour vous, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Ouais, anecdote, donc anecdote, un gong, quoi, si vous voulez. Voilà, je revenais, entre guillemets, sur les lieux du crime, enfin, c'est une expression, parce que Indépendiente, New Wells, pour moi, c'est pas innocent, c'était le retour de Maradona en Argentine, en 93, et il avait signé à New Wells. Et son premier match de championnat se jouait à Indépendiente. Donc, il y a 26 ans, en 1993, j'étais là, déjà, avec une équipe de caméras, à l'époque, je travaillais à France Télévisions, pour le grand retour, alors là, pour le coup, c'était plein, et c'était chaud, pour le grand retour de Maradona dans le championnat argentin. Et 26 ans, c'est pour ça que 26 ans, tu te dis, putain, c'était il y a 26 ans, et tu reviens, quoi, tu es de retour. Mais je crois pas que, dans 26 ans, maintenant, je retomberai sur un Indépendiente du Wells, quoi. Ou alors, je le regarderai du ciel, si vous voyez ce que je veux dire. Mais on revient, on revient toujours à son premier amour, « Volver ». « Volver » « Con la frente malquita, las nieves del tiempo platearon mi sien » « Revenir avec le front ridé, les neiges du temps qui ont argenté mes tempes » « Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que fébrile la mirada erante a las sombras, te busca y te nombra. » « Sentir que la vie est un souffle, que 20 ans ce n'est rien, que le regard fébrile, errant parmi les ombres, te cherche et te nomme. » « Vivre avec l'âme agrippée, un doux souvenir que je pleure à nouveau. » Alors même les Uruguayens, ils te disent « Il est Uruguayen », les Argentins, ils te disent « Il est Argentin ». Mais, mais, il est né en France, et il était Argentin, il est parti en Argentine, il avait 4 ans, moi je veux bien. Mais bon, ah là là là, Carlos Cardel. On a fait des soirées pasta avec Carlos Cardel. Exceptionnel. Non, je déconne, je déconne. Ah, ça va, je déconne. En tout cas, on a fait une soirée à Sado, chez Osvaldo Piazza. J'aime autant vous dire qu'on s'en est mis plein la pence. Oh là 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 là, un délice, un délice, un grand Osvaldo, et puis j'ai vu le grande Betto, el Betto Marsico, el Burru, Burru Chaga, et puis Juan Simon, des supporters de Monaco, et puis Strasbourg, il a joué à Strasbourg après, se souviennent de Juan Simon. Et puis il y a deux reprises des moments superbes avec un journaliste très connu là-bas et qui a cette poésie, tu vois, du verbe, mais les journalistes argentins en général, dont certains en particulier, et lui, vraiment, en particulier, c'est un régal. C'est pour ça que, juste une petite sirène, les amis, juste une petite sirène. Pour bien comprendre que le foot en Argentine fait partie intégrante de la société. Tu vois, c'est pas, voilà, un divertissement, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, non, 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 c'est, c'est, ça fait partie, voilà, c'est culturel, quoi, je veux dire, c'est même politique, c'est sociologique, c'est, c'est, c'est poétique, c'est, c'est tout ce que tu veux, quoi, tu vois, c'est, c'est l'âme du, de, de, de ce pays, le football, tout le monde se rejoint dans, dans, dans le football. Et d'ailleurs, je me suis lancé un défi. Je veux trouver un taxi dans ce pays qui n'aime pas le football. Ça fait plusieurs années que je me suis lancé ce défi. Eh bien, je ne l'ai pas encore trouvé. Je n'ai pas encore trouvé le taxi, là, je ne sais pas, sur quatre jours, on a dû en prendre une douzaine ou quelque chose comme ça. Ben non. Ben non. Et j'ai dû aller, je ne sais pas, moi, une trentaine de fois à Buenos Aires et donc des taxis, tu vois, machin, en veux-tu, en voilà. Toujours pas. Mais, je l'aurai un jour. Je l'aurai, je l'aurai ce taxi qui n'aime pas le football. Je l'aurai. Je sais que je l'aurai. Mais pour l'instant, c'est raté. Et j'adore leur parler foot, tout ça, machin. J'adore les chambrés aussi, les taquinés. Quand je tombe sur un taxi supporter de Boca, je lui dis, et River, River, hein, c'est pas mal River. Il me dit, River, non existe. Ah, bon, c'est sans appel. Et quand je tombe sur un taxi de River, là, je suis tombé sur deux, trois taxis de River, je dis, qu'est-ce qui se passe comme Flamengo, Seigneur, qu'est-ce qui se passe ? Ah, Gajardo, c'est un évocat, évocat, comment on dit, écovier, équivocado, voilà, équivocado, voilà, il s'est trompé, il s'est machin, mais il aime bien quand même. Parce que Gajardo, il a ramené pas mal de titres, mais ils sont tous d'accord, et la presse aussi, pour dire que, dans ses changements de joueurs et ses choix, dans la dernière demi-heure de match, c'est équivocado, voilà, c'est un équivocado, Gajardo, machin, mais ils sont, ils sont, voilà, ils le prennent bien, ils comprennent bien que je les chambre, c'est ça le football aussi, machin, ah, Flamengo, Flamengo, ne leur parlez pas de Flamengo. Pas mal de gens, et notamment, les gens que je vous ai cités, les Juan Simon, les Piazza, tout ça et tout, Burruchaga, Marsico, je leur demandais un petit peu, je prenais toujours les nouvelles de Gabi Enze, et mon journaliste, génial, phénoménal, phénoménal, ah ben, je ne vous en dis pas plus, je vous le garde pour le documentaire en question. Mais je passerai peut-être un petit extrait, puisque vous savez que, à 1005 étoiles, on fait un spécial Maradona, et la manière dont il me parle de Maradona, pour expliquer Maradona, c'est magnifique, c'est magnifique, alors pour l'instant, on est à 992 fois 5 étoiles, non, non, 992 fois, il y a eu des étoiles, mais vous savez qu'il peut y avoir 4 étoiles, 3 étoiles, 2 étoiles, 1 étoile, et au niveau des 5 étoiles, on est à 940, sur iTunes, faites votre boulot, moi je ne suis pas pressé, je suis tranquille, je compte les points, enfin je compte les étoiles, il en manque 60, et la manière, ils ont, c'est là où c'est magnifique, ils ont une manière de parler de football, qui est telle, on ne trouve pas ça chez nous, et tu réalises que, évidemment, pour parler comme ça, de football, alors il faut déjà avoir, tu vois, un phrasé, un don de la langue, etc, c'est sûr, mais au-delà de ça, ça part, de tellement loin, tu vois, du bide quoi, du coeur, du truc, que, que tu réalises, que pour ces gens-là, le football, c'est, c'est beaucoup plus que, que du football quoi, c'est pas machin, pas ça truc, oh là là, but de Y, c'est extraordinaire, rigole, non, 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 c'est beaucoup plus fin que ça, et c'est beaucoup plus puissant que ça, et ça a été un délice de parler de, de Bielsa, de, de football, d'une manière générale, avec lui, mais aussi, de Maradona, et, et je vous ferai écouter un passage, on va pas attendre le documentaire, quand même, ça va me démanger, je pense que, avant que je sois prêt pour le documentaire, on arrivera au, au mille étoiles, enfin voilà, bon, ça, c'est l'Argentine, on va pas y passer la nuit, pour le reste, je vais me révisionner tout ce qu'on a engrangé, et me projeter, dans, dans les huit jours, que j'irai passer d'ici, euh, d'ici quelques mois. Euh, je vous avais dit la semaine dernière que, euh, je voulais vous parler de, de l'OM, et puis, j'avais pas le temps. Alors, on va pas y passer la nuit, pendant mon absence, j'ai vu que l'OM a souffert à Metz, ils ont pas été bons, ils ont pas été bons, et ils auraient pu se faire piéger, même être menés de 2-0, j'ai vu les images sur un pénalty, alors vraiment, à quoi ça sert d'avoir l'avare pour accorder un pénalty pareil, mais bon, ça c'est, c'est autre chose, et, je trouve que, effectivement, André Villas-Boas s'y est très bien pris, et il réalise du très bon travail. Il a du matos, il a du matos, mais, matos, encore faut-il faire en sorte que celui-ci s'exprime au mieux, et il fait en sorte d'en sortir la substance moelleuse. Il a réussi, après une année assez traumatisante, vécue par, sensiblement, 80%, 85% des joueurs en question allaient rebooster, quoi, à créer une dynamique, donc déjà, c'est tout à son honneur. J'avais un doute, et je vous l'avais exprimé, mais j'ai pas la science infuse non plus, mais, je pensais, c'est pour ça aussi que j'étais fan de Enze, mais Enze, tout le monde me le porte au nu, dans les gens que j'ai rencontrés, spécialistes de football, anciens joueurs, journalistes, et tout ça, les gars me disent, ils sont unanimes, ils me disent, Didier, il réalise, avec une équipe de jeunes, et de, tu vois, sans expérience, et tout, l'année dernière, déjà, il a été très très bon, et cette année, il est en train de confirmer, avec un football spectaculaire, un football ambitieux, d'attaque, beaucoup me disent que, forcément, les gènes de Bielsa, tu vois, ne sont pas très loin, mais, plus grave, me disent-ils, pour certains, c'est que, en conférence de presse, avec les journalistes, il n'est pas commode, Heinz, Heinz, de toute manière, c'est un mec qui n'est pas commode, on le voyait bien sur le terrain, et qui le fréquentait un peu, ou le connaissait un peu, savait qu'avec lui, il faut être très clair, et, d'ailleurs, j'ai vu des extraits, un peu, sur les réseaux sociaux, parfois, et puis là, ils m'ont expliqué, que si un journaliste, commence à partir dans quelque chose, il faut vraiment qu'il ait des billes, parce que Heinze, il ne va pas lâcher le morceau, et, il ne va pas se dégonfler, parce que tu es journaliste, et journaliste, il vaut mieux toujours être bien avec la presse, parce que, plus tard, quand les moments sont difficiles, tu vas en prendre plein la gueule, etc., et tout, ça fait partie un peu du truc, tu vois, et lui, il n'est pas là pour rigoler, s'il y a un truc qui ne lui plaît pas, il va lui dire, et il va lui sortir les arguments, bim, 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 derrière, donc, il a peut-être cette petite faille, donc, il y a un peu du Bielsa, derrière, derrière tout ça aussi, quelque part, et, et, et Heinze, je pense que ça aurait été un très bon choix pour Marseille, mais, mais bon, ils ont choisi André Villas-Boas, moi, je pensais, qu'il n'avait pas le profil, je le voyais un peu précieux, quoi, André Villas-Boas, un petit peu, et là, je trouve, que ce n'est pas le cas, donc, en l'occurrence, je me suis trompé, et, et voilà, il n'y a aucun, aucun souci à l'admettre, mais je pense aussi, que c'est quelqu'un d'intelligent, et qui s'est remis, en question, parce que si je le trouvais, un petit peu, pas imbu, mais presque, tu vois, un peu, c'était, je vous disais, c'était Gary Grant, et l'autre, c'était Steve McQueen, et dans le contexte de l'OM, et de cette région de France, je voyais plus, c'est Steve McQueen, pour s'en sortir, et il se trouve que, André Villas-Boas, d'ailleurs, c'est pas innocent, ce que je disais aussi, c'était par rapport à, à certaines choses, et comme il avait bien réussi à Porto, tant à Chelsea, que plus tard, à Tottenham, il avait eu beaucoup de problèmes, avec les joueurs, et c'était l'une des raisons, de ses échecs, selon les spécialistes, et ceux qui l'ont vécu, qui reconnaissaient tous que, en communication, charmant, parfait, il avait tout compris, mais, dans le contact avec les joueurs, il y avait, quelque chose, qui passait pas, le courant, ne passait pas, or, et c'est là où je dis, que c'est quelqu'un, d'intelligent, c'est que manifestement, il a su, se remettre en question, et là, puisque, je vois, comment ça se passe, avec les joueurs de l'OM, ce qu'ils disent, de leur entraîneur, même si ça gagne, c'est toujours plus facile, de dire les choses, quand ça gagne, mais quand même, parce qu'il y a eu des moments, un petit peu difficiles, quand même, dans cette première partie de saison, on sent qu'il y a, on sent qu'il y a du sourire, on sent qu'ils ont envie de se dépasser pour lui, qu'ils croient en lui, qu'ils le trouvent clair dans ses choix, c'est très important, tout ça, et qu'il a fait en sorte de, de créer un groupe, quoi, et, et c'est à mon sens, la force principale de l'OM, mais ça suffit pas, parce que si tout le monde s'aime bien, fait des efforts, les uns pour les autres, ok, mais à un moment, il faut, il faut autre chose, j'ai bien apprécié aussi comment il s'est mis en avant vis-à-vis des supporters de l'OM, en protégeant, et en disant sa manière de penser, par rapport aux critiques, envers, à ma vie, parce que je sais que ça n'a pas plu à certains, en disant de quoi il se mêle, celui-là, machin, sinon on a envie de dire que c'est une chèvre, un bidon, etc., et tout, mais lui a eu un discours, je trouve, juste déjà, et il n'a pas été dans le sens du vent, il ne s'est pas dégonflé, il a dit, voilà, les gens qui sifflent à ma vie, ils sifflent leur propre club, et c'est dommage, parce que patati, patata, voilà, il l'a dit tranquillement, mais il l'a dit quand même, et l'air de rien, eh ben, ça plaît aux joueurs, ça, pas qu'à ma vie, aux autres aussi, et finalement, eh ben, tu vois que, comme il n'y a pas tant de blessés que ça, il y a eu, ok, les suspensions, là, de Camara et de Payette, mais il n'y a pas, un peu Alvaro, dernièrement, mais, ceux qui sont en plaçant, ben, ils le sont, et puis, ben, quand ils entrent, ils mettent le paquet, il y avait ce souci de manque de profondeur de banc, mais, comme, il y a des joueurs qui sont un peu interchangeables, c'est-à-dire que Sarr, il peut être arrière-droite, mais il peut être aussi offensif dans le couloir droit, Sakaï, il peut aller à gauche, Camara, il y a des défenses centrales, mais il peut être aussi milieu défensif, Payette, il est sur le côté, mais à un moment, certaines fois, il peut être meneur, Germain, par la force des choses, Beneletteau est avançante, il peut aller sur le côté droit, Maxime Lopez, même, et c'était pas saut, ça, sur certains matchs, de l'avoir mis côté droit, mais, évidemment, il repiquait au centre, il est dès le milieu de terrain, enfin, tout ça, c'est cohérent footballistiquement, et, on sent, que cette équipe a une âme, quoi, quelque part, que tout le monde, alors, pour le coup, ben, se défonce, c'est assez intense, moi, j'ai trouvé qu'il y a des matchs, où c'était franchement pas abouti, et il l'emportait à l'arrache, mais, mais, parce que, ben, il s'était mis minable, entre guillemets, ben, des fois, voilà, quoi, tu n'étais pas forcément à la hauteur, au niveau du jeu, mais tu compenses par une générosité, et, l'air de rien, c'est une équipe, je crois que c'est la seule, qui n'a jamais perdu un match, une fois qu'elle a mené au score, ça veut dire que, au niveau défensif, et récupération du ballon, ils sont redoutables, quand ils mènent un zéro, il faut se lever tôt, et normalement, enfin, pour l'instant, après 18 journées de championnat, chaque fois qu'ils ont mené au score, tu n'as pas pu les battre, peut-être tu es revenu pour faire un match nul, mais tu n'as pas pu les battre, alors, il y a eu des moments de flottement, à Amiens, ou pas, voilà, à mon avis, il a fait une faute de goût, et une faute de communication, même si en interne, évidemment, il avait un autre discours, ça va de soi, mais je trouve, et je l'avais dit à l'époque, que ça se passait mal, de dire quand même, quand tu as un club, comme l'OM, ok, tu n'as pas le même budget, que celui du PSG, je suis d'accord, mais tu es quand même, l'un des poids lourds du football français, de par ton histoire, tu sais très bien qu'un match de football, il n'est jamais joué, et il nous sort, oh, ce match, peu importe, de toute manière, on ne joue pas dans le même championnat, sous-entendu, il s'en fout, sous-entendu, c'est perdu d'avance, donc il ne respecte même pas l'histoire, quoi, de ce classico, quoi, etc, etc, et partir comme ça, dans la communication, parce qu'il a avoué, il y a peu de temps, qu'il était allé au Parc des Princes, même pas pour faire ma chelule, pour gagner, et c'est tout à son honneur, et d'ailleurs, s'ils ont pressé aussi haut, ce n'était pas pour rien, ils ne sont pas restés dans leurs 30 derniers mètres, ils ont commis, à mon avis, il a reconnu d'ailleurs, une grosse erreur, par rapport à cette profondeur qu'ils ont laissée, et à certains moments, se montrer un petit peu suicidaire, et surtout, je l'avais bien expliqué aussi, à un moment, à faire en sorte que des gars comme Verratti, Larcher, fasse un petit peu ce qu'il veut au moment de lancer ses flèches, et là, bon, 4-0 à la mi-temps, ok, heureusement qu'après, les autres baissent le pied, et que l'OM s'accroche un petit peu, mais bon, pardon, excusez-moi, sorry, mais, voilà, on peut passer à côté, il a quand même aussi, c'est de la com, mais, ça ne mange pas de pas non plus, l'honnêteté de reconnaître, quand il est passé à côté, et tout le monde peut passer à côté, même Guardiola, le grand Guardiola, ou Klopp, sur certains matchs, tactiquement, dans l'approche du match, ou même pendant le match, ils sont passés à côté, en général, ils le reconnaissent, et ce n'était pas courant, effectivement, par rapport à l'entraîneur précédent, donc, voilà, ça n'en est que plus appréciable, je crois, donc, je me dis, mais, ça reste fragile aussi, quand même, tout ça, il y a un certain nombre d'équipes, qui sont un petit peu dans le secteur, Lille, qui recommence un peu, à montrer du poil de la bête, et quelques autres, mais, c'est un moment, profitant des malheurs de Lyon, qui est complètement à côté de la plaque, et qui a, bon, effectivement, ces deux blessures, par rapport à des joueurs, en particulier, de paille, qui vont faire beaucoup de dégâts, sans doute, sportivement, sauf s'ils se renforcent bien au mercato, disons qu'en gardant cette ligne de conduite, et cet état d'esprit, ben, tous les espoirs, semblent permis, quoi. Voilà, on va se quitter, donc, arrivant ce matin, remarquez, j'aurais pu être au courant en Argentine, parce qu'en Argentine, évidemment, on est au courant de tout aussi, je n'étais pas au fin fond de la Pampa, quoi, tu vois. Mais ce matin, j'ai appris que le PSG est joué contre Dortmund, donc, ça me paraît plutôt un bon tirage, même si ça, on pourrait le dire après, enfin, c'est quand même largement à la portée des Parisiens, ça devrait. Lyon, Juventus, là, il n'y a pas de quoi se montrer optimiste, on ne va pas entrer dans les détails, et puis, on va beaucoup s'intéresser, évidemment, à ce Real Madrid, Manchester City. Et, ça montre aussi l'évolution des choses, parce que, quand on dit Real Madrid, Manchester City, ben, tu penses à Zidane, Guardiola. maintenant, souvent, des matchs, c'est à travers des entraîneurs. Ça a commencé, enfin, ça n'a pas commencé, ça a existé un petit peu avant, avec les, notamment en Espagne, le Classico devenait, en fait, le Guardiola contre Mourinho. Et là, il va y avoir le Simonnet, tu vois, Atlético Madrid, contre le Klopp de Liverpool, mais c'est quand même moins prononcé. Mais là, le Zidane Guardiola, tu vois, avec tous les titres qu'ont gagné ces deux entraîneurs et le talent qu'on leur reconnaît, ça montre aussi une certaine évolution et une reconnaissance pour les entraîneurs. Je trouve qu'autrefois, et peut-être, une importance supérieure, aujourd'hui, pour les entraîneurs, puisque, maintenant, depuis Larry Bossman, il y a 5, 6, 7 équipes, et tout ça, ça se joue sur un ongle du petit doigt de pied, quoi. Franchement, les résultats, sur deux matchs, sur un championnat, encore, bon, et encore, 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 mais sur deux matchs, tu vois, c'est vraiment des petits détails. Et l'importance de l'entraîneur, forcément, autrefois, on insistait sur des entraîneurs lorsqu'ils révolutionnaient un peu le football. Guardiola l'a révolutionné, dans un sens. Il l'a fait évoluer d'une certaine manière. Pas Zidane. Klopp a révolutionné des petites choses. Simone a un style bien particulier. Mais même, au-delà des révolutionnaires, ça veut dire qu'effectivement, un Elenio Herrera, un Mikkels, un Sacchi, un Cruyff, un Guardiola, qui ont marqué l'histoire du football en tant qu'entraîneur, qu'on parle souvent d'eux, et beaucoup d'eux à l'époque, ça semblait assez logique. mais bon nombre de coachs, je ne dis pas qu'ils étaient dans l'ombre, mais ils n'avaient pas la même importance médiatique. Et pourquoi ça a changé, ça ? Pas forcément pour les raisons que je vous explique, parce que maintenant, un entraîneur, ça se joue à peu de choses, et là, il y avait autrefois aussi des très grands entraîneurs, et des fois aussi, ça se jouait entre 3-4 équipes, à très peu de choses, etc. Le doublé coupe et championnat, mais de la toux. Mais je ne l'éternue plus, vous aurez remarqué. Mais, ce qui a changé aussi, c'est la manière dont est filmé le football. Autrefois, un match de football, un direct d'une heure et demie, l'entraîneur, tu ne le voyais pas. Ben oui. Tu le voyais, allez, 5 secondes, il était assis sur son banc, et il donnait, voilà, une indication quand il l'a donnée, quoi. Mais, aujourd'hui, les mimiques de Klopp, les deux points fermés, les trucs, Simonnet, Zidane, qui est peut-être moins démonstratif, mais, sur un gros match, Zidane, tu vas le voir 15 fois. Avant, tu ne pouvais pas voir un entraîneur, même l'entraîneur le plus coté du moment, tu ne pouvais pas le voir 15 fois. Donc, il y a ça. Et aussi, maintenant, contrairement à une époque, l'entraîneur, il ne fait que parler. L'entraîneur, il te fait une interview d'avant-match, il te fait une interview d'après-match. Comme, il y a X matchs de Ligue des Champions, je parle des grands entraîneurs, il te fait une interview d'avant-match, il te fait une interview d'après-match. Donc déjà, il y en a 4 par semaine sensiblement, et puis il en fait une sensiblement tous les jours aussi, ou presque, il t'en fait une d'avant-match. Enfin, bon, bref, ça n'arrête pas. Donc, le gars devient un personnage par la force des choses, ils savent jouer avec l'image, avec leur image, même si leur souci premier, c'est leur passion, que leur équipe gagne, etc., etc. Mais, en général, à force d'être devant une caméra, devant un micro, ben, tu es plutôt bien, quoi. Je ne dis pas qu'ils sont sur une scène de théâtre, mais ils essaient quand même, bon, d'être à la hauteur, d'avoir un style, voilà, une personnalité, quelque chose comme ça. Et donc, du coup, ce Real Madrid City, ça va être peut-être plus un Zidane Guardiola, parce que tout de suite, on va dire, voilà, l'élève Zidane, on dit que machin, mais s'il se qualifie, s'il se qualifie, il a dépassé le mètre, machin, déjà qu'il a trois ligues des champions d'affilée sous le coup, tu vois, mais d'un autre côté, c'est sûr que les ombres de Zidane et Guardiola, alors qu'il y a des stars sur le terrain, mais, donnez-moi une star supérieure à Zidane au Real Madrid, dans les 12, on va dire les 11, plus un, ça n'en a pas. Donnez-moi une star supérieure sur les 12 de Manchester City, on va dire le 11 majeur, plus Guardiola, il n'y en a pas. De Bruyne, Aguero, qui, quoi, que, Frandinho, Sterling, alors, Guardiola, c'est au-dessus. et là, tu vas dire, Ramos, Benzema, Vinicius, Cross, ah non, en termes, je veux dire, d'un niveau médiatique, Zidane, c'est au-dessus. Autrefois, dans l'équivalent de ces grosses équipes, Klopp, qui est plus star que Klopp ? Salah, Mané, Van Dijk, Ayssen ? Non. La star, c'est Klopp. Donc, Atlético Madrid, Jean-Félix ? Non. Il n'y a que Messi. Messi, il est plus star que Valverde, je te l'accorde. Mais, vous voyez, ça, c'est quelque chose, dans les grosses équipes, autrefois, ça ne pouvait pas exister, ou presque. Même, la Dream Team de Cruyff, oui, bien sûr, Cruyff, Cruyff, c'est Cruyff, mais bon, tu disais, ouais, mais il y a Romario, il y a Stoichkov, déjà, c'est de là, tu vois, mais Cruyff prenait beaucoup de place, d'accord, mais, enfin, voilà, je, il y a quelque chose à creuser là-dessus, en tout cas, ça va être excitant. Je vais faire le triplé. Je ne vais pas tirer l'affaire. Bon, général, il faut conclure, parce que le quadruplé, ça serait indécent. Ah là 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 là, je suis fatigué, je suis fatigué, je suis fatigué. 13 heures d'avion, ça passe vite, mais 26 heures, en 4 jours et demi, c'est fatiguant, c'est fatiguant. Oui, général, s'il vous plaît, bien face au micro. Oui, oui, très bien. Longue vie, au bas. Et on se retrouvera pour les 40e rugissant la semaine prochaine. D'ici là, je pense que je vais récupérer et que les éternuements reprendront le dessus sur les reniflements et les quintes de tout. Allez, prenez soin de vous, portez-vous bien. dans le centre, oui, et l'alte te止 Bahrain, Sous-titrage ST' 501